Bonsoir. René Lamps, maire d'Amiens et 8 autres personnes ont été séquestrées cette nuit dans l'hôtel de ville par les grévistes, peu de temps après notre journal d'hier soir. Alors que la négociation entre les personnels communaux et la municipalité aboutissait à un accord, le climat s'est aussitôt gâté quand René Lamps s'est refusé à payer les deux journées de grève. Pierre-Yves Morvan. Le maire d'Amiens, René Lamps, communiste, et son adjoint Jean-Claude Dessin, socialiste, séquestraient cette nuit par les employés municipaux en grève. Depuis 48 heures, plus de ramassage d'ordures, plus de cantine scolaire, parce que les employés municipaux veulent garder leur promotion à l'ancienneté. Hier après-midi, l'accord était intervenu, restait le paiement des deux jours de grève. Nous sommes ici réunis pour exiger l'ouverture des négociations afin d'obtenir le paiement des deux jours de grève. Grève entamée pour obtenir l'application pleine et entière des dispositions du statut. Je dois dire qu'à propos des problèmes qui se posent à la mairie, nous négocions depuis ce matin avec les organisations syndicales. Nous avons réussi à trouver un terrain d'accord et sauf sur un point sur lequel nous ne voulons pas céder, c'est-à-dire le paiement des jours de grève. Nous ne voulons pas payer les journées qui n'ont pas été travaillées. La population amyénoise ne comprendrait pas cela après avoir ressenti les gènes causés par cette grève. Face à la CGT, à la CFDT et à FO, unis dans la revendication, un maire communiste et un adjoint socialiste. Tout cela ne sera pas sans conséquence sur les élections municipales, d'autant que les challengers de droite de cette ville à municipalité de gauche lancent déjà l'idée d'une privatisation de certains services municipaux. Dans un communiqué, la section CFDT des communaux d'Amiens refuse de cautionner la séquestration de René Lambs. Elle juge, je cite, cet incident isolé et sans doute maladroit.